Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique de l'Aviron chasse et pêche. Salut Johnny! Salut Corinne! La chasse aux dindons arrive à grands pas. Oui. Tu es toi-même un chasseur de dindons depuis plusieurs années. Une couple d'années, oui. J'aimerais ça que tu nous parles pour la chronique d'aujourd'hui de l'équipement que tu vas utiliser toi-même quand tu pars en forêt. Mon item principal, c'est ma veste de dindons. Pourquoi une veste de dindons? Les vestes de dindons ont été conçues et adaptées pour être capables de tout transporter le matériel nécessaire pour faire nos chasses. C'est ça. Tu sais, quand je dis adaptées, on a une petite pochette qui est capable de traîner des munitions de surplus. Il y a une pochette pour mettre notre téléphone, j'ai une pochette pour mettre toutes les câles, les différents câles qui existent. J'ai même un compartiment pour ma bouteille d'eau. En arrière, j'ai une grande pochette que je vais être capable d'amener mes appelants ou même ramener mon dindon si la chasse a été positif. J'ai aussi un siège d'intégré qui est plié ici en arrière. Si je fais de la chasse fine, je décide de m'arrêter sur une roche ou sur une souche. Je fais juste de... Tu descends le coussin. Tu descends le coussin et j'ai mon confort. Je n'ai pas besoin d'avoir de chaise avec moi. C'est bon, c'est vraiment ergonomique. Oui. Maintenant, peux-tu nous parler un petit peu des câles ou des choses que tu apportes au niveau de l'équipement? Un des câles classiques, la boîte pour coller le dindon. Très facile d'utilisation. Il y a des modèles qui vont être imperméables. Il y a des modèles comme celui-ci qui fonctionnent avec la craie. Il y a beaucoup de modèles de différence sur le marché. J'ai la doise, la fameuse ardoise. Ça fonctionne avec un bâton qu'on appelle un striker. Il y a beaucoup de surfaces disponibles. Il y a du verre, du cuivre, d'aluminium. Chaque surface va nous créer des sons différents. Chaque striker va nous créer des sons différents. Deux ardoises différentes, deux strikers différents, ça nous fait comme quatre câbles. Oui, parce que ça donne une bonne variété, parce que je pense que les dindons ont quand même une bonne mémoire. Oui, surtout si vous êtes comme moi et que vous chassez le même territoire année après année et que vous manquez un dindon, dites-vous que si vous avez le même câle l'année d'après, vous ne le verrez pas plus. Votre dindon va se souvenir de vous. C'est très important de varier les sons. On s'entend que même le lendemain matin ou deux jours après, si on utilise les mêmes câles et qu'on vient d'en manquer un, ce n'est pas gagnant. Il y a des bonnes chances que ce ne soit pas bon. J'ai le glouglou. Des fois, ça va aider à faire bouger un dindon qui est trop craintif. Un classique, pas trop cher. Les fameux diaphragmes. Le câble le plus difficile à utiliser, mais le plus efficace côté son. Le truc, c'est beaucoup, beaucoup de pratique. Il y a des modèles qui sont plus faciles à utiliser et des modèles un petit peu plus compliqués. Un bon avantage pour ça, c'est qu'on a les mains libres. Si il faut bouger, le dindon est près de vous. Ou juste, on est épaulé, on est prêt à tirer. Avec le diaphragme dans la bouche, vous allez être capable de finir votre chasse sans bouger. Les câbles de localisation, que ce soit la chouette, que ce soit la corneille. On va utiliser ça les après-midi et en soirée quand on fait la prospection. Ce n'est pas en situation de chasse, mais c'est pour trouver nos dindons pour la chasse ou très tôt le matin. On va lâcher des cris de ces bêtes-là. Souvent, les dindons vont nous répondre et on va être capable de se placer à proximité pour faire notre chasse. J'ai une nouveauté de l'année passée de la compagnie Recall Design. C'est le Yalper. Ça, c'est un câble à suction. Sur le côté américain, c'est des câbles très, très populaires. Une belle nouveauté. Oui. Au niveau des aplats comme tels, qu'est-ce que tu vas préconiser? Je vais travailler beaucoup avec une femelle comme celle-ci en position d'accouplement. Exactement. Je vais travailler aussi avec une femelle qui va manger ou qui va simplement marcher, puis un jake. Je vais positionner cette femelle-là le plus près de moi. Par exemple, quand je chasse à l'arc, je vais la mettre à 35-40 pieds, puis je vais aller porter mon jake au maximum où je peux tirer. Si mon dindon focus sur le jake, je vais être capable de prendre un tir. C'est ça. Puis après ça, tu vas juste adapter les câbles que tu vas faire selon justement la petite pièce de théâtre que tu es en train de monter devant toi. C'est ça. Mais toujours de mettre vos câbles à portée de tir parce que s'ils décident d'arrêter au dernier décoil, vous ne serez pas capable de prendre votre tir. C'est ça. Et puis, un dernier petit thème que j'ai vu du coin de l'œil. Ici, la scie. Oui! T'es caché? Ça paraît bien niaiseux, mais cette scie-là, que ce soit la chasse au dindon, à l'ours, à l'orignal, au chevreuil, si vous faites de la chasse fine, puis vous décidez d'arrêter pour faire de la pluie un petit peu, puis vous voulez vous camoufler rapidement. C'est polyvalent. Une petite scie comme ça, ça va vous sauver la vie. Merci beaucoup pour tes conseils. Ne gênez-vous pas. Si vous avez besoin d'autres enseignements, vous pouvez passer nous voir au magasin ou vous pouvez simplement venir nous voir aussi sur le site laviron.ca. Bonne saison de Dindon 2023!